Dans cette vidéo, je vous explique comment ajouter une infobox sur une page Wikipédia. Alors, qu'est-ce que c'est justement une infobox ? C'est ceci, c'est une sorte de colonne qui résume les informations contenues dans une page Wikipédia qui est située en général sur la droite, qui est souvent composée du nom de la page, d'une photo illustrative et de différentes informations. Et c'est facultatif sur les pages Wikipédia, mais souvent sur les pages des entreprises, des personnalités, des animaux ou d'autres sujets, c'est fortement conseillé d'en mettre une et on peut vous reprocher de ne pas en avoir mis une, de ne pas avoir assez wikifié, on appelle ça la page, si vous ne le faites pas lorsque vous créez une page sur Wikipédia. Donc, comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article que vous pourrez trouver en libre accès sur mon site internet dédié à l'édition professionnelle sur Wikipédia, mon site internet Wikiconsult, vous trouverez le lien sous le descriptif de cette vidéo. Alors, première étape pour ajouter une infobox, il faut que vous alliez bien sûr sur la page Wikipédia sur laquelle vous souhaitez ajouter l'infobox. Ça peut être une page Wikipédia qui existe déjà, que d'autres personnes, peut-être que vous, ont créée, ou ça peut être une nouvelle page Wikipédia que vous êtes en train de créer et qui est en mode brouillon. Donc, dans ce cas-là, vous allez sur votre brouillon. Et si vous voulez créer, ajouter une infobox ou modifier une infobox, une page Wikipédia existante, vous allez sur la page en question. Donc, on va le faire par exemple pour cette page qui, on va prendre l'exemple où elle n'aurait pas encore d'infobox et qu'on voudrait en rajouter une. Donc, je me rends sur la page et je tape sur modifier. Donc là, je vais être en mode de modification d'une page sur Wikipédia. Je ne suis pas obligée d'avoir un compte sur Wikipédia pour faire cela. Je vous recommande quand même de créer un compte, c'est plus facile en général. Et nos modifications risquent moins d'être jugées comme non pertinentes et d'être annulées par des contributeurs et contributrices plus averties. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez donc bien cliquer sur modifier plutôt que modifier le code pour être en modification visuelle. Ce sera plus simple. Sachez qu'ensuite, vous allez devoir, donc, s'il n'y a pas encore d'infobox, ajouter une infobox. Ajouter, on va dire, la structure qui vous suffira après simplement de remplir. Pour cela, il faut que vous sachiez justement quel type d'infobox ajouter. Je vais vous parler des deux infobox les plus fréquentes, qui sont celles qui s'appellent Biographie 2. Si vous êtes en train de créer la page d'une personne, il faudra toujours ajouter ce modèle-là. Et si vous êtes en train de créer la page d'une entreprise, eh bien, il faudra ajouter l'infobox qui s'appelle Société. Il existe des dizaines, des dizaines, peut-être même des centaines d'infobox différents, de modèles différents. Les modèles, en plus, varient selon l'édition linguistique de Wikipédia sur laquelle vous êtes. Donc, dans mon article, je vous ai mis justement des petits conseils et une liste de toutes les infobox. On va aller la voir pour vous permettre de trouver l'infobox la plus pertinente. Donc, vous voyez, là, ça en est plein d'infobox différentes. Pour savoir laquelle maître, je vous conseille d'aller vous rendre sur un article étiqueté comme de bonne qualité sur Wikipédia. Il en existe des centaines. Et de vous inspirer, donc, de ces articles de qualité du même style que celui que vous voulez créer pour voir quel type d'infobox est utilisé et incorporé celle-ci dans votre nouvel article. Donc, nous, dans notre cas, c'est assez facile. C'est une personne. Donc, il va falloir insérer une infobox qui s'appelle Biographie 2. Donc, pour cela, vous allez ici sur le plus. Vous cliquez sur Modèles et vous allez taper le nom de l'infobox que vous voulez insérer avec Infobox devant. Donc, moi, j'ai dit Infobox Biographie 2. Elle va apparaître ici. Vous cliquez dessus et vous verrez ensuite que vous allez avoir ici des cases à cocher en fonction de ce que vous voulez mettre dans l'infobox. Donc, par exemple, le nom de la personne. Donc, là, vous allez taper le nom de la personne et il s'affichera ensuite dans l'infobox. Vous allez peut-être vouloir ajouter une photo. Donc, vous pouvez taper Images. Et là, vous allez devoir insérer le lien vers l'image. Et ensuite, vous allez insérer toutes les informations qui vous semblent pertinentes de mettre la couleur de cheveux, par exemple, la date de naissance. Vous n'êtes pas obligé de cocher toutes ces cases. Vous couchez seulement celles pour lesquelles vous avez des informations et qui vous semblent suffisamment pertinentes. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Insérer et vous aurez, du coup, votre infobox avec toutes les informations que vous avez jugées pertinentes de mettre. Voilà pour ce que je voulais vous dire concernant la création d'une infobox. Une fois que vous l'avez ajoutée à la page, il vous suffit de cliquer sur Publier si vous êtes sur une page déjà créée. Et si vous êtes en train de modifier, de créer un brouillon, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir, bien sûr, finaliser la page avant de la publier et de la mettre en ligne. Si vous avez des questions, des remarques à faire, eh bien, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai si je le peux, avec grand plaisir. Bonne modification sur Wikipédia et à bientôt peut-être.